Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui nous allons voir par rapport à blender 3.6 comment modéliser une balle de tennis alors c'est vrai que je vous ai je l'ai mis dans la thématique allons plus loin mais quoi qu'il en soit ça fait partie de ça puisque j'avais pas encore modéliser genre de chose je me suis dit tiens voyons comment modéliser celui-ci alors qu'on a déjà modélisé une ballon de football là je vous montre l'image on a modélisé un ballon de basket je n'ai pas été très loin j'aurais pu faire un filet faire un terrain de basket et ainsi de suite mais déjà ça vous montre l'idée là ce qu'on va faire c'est donc une balle de tennis alors on va supprimer celui-ci x on supprime mon élément ensuite ici je vais faire un shift a et je vais mettre une uv sphère cette uv sphère doit avoir au niveau des paramètres 32 segments et 16 ça c'est important ok déjà ici je vais pouvoir noter par rapport à ma collection balle de tennis très bien et lui je pourrais noter balle ensuite ce qui va m'intéresser c'est de me mettre ici en 1 donc vue de vue de face pardon me mettre ici en mode sélection appuyer sur z pour être en mode wireframe appuyer sur 1 pour être en mode vertice tout désectionner en appuyant sur a et on va récupérer cet ensemble me remettre ici en mode face parfait et là je vais cliquer sur la touche p pour faire en sorte de créer une un nouvel objet vous voyez c'est marqué ici c'est pas white au niveau de ma sélection alors bien entendu si vous êtes complètement perdu par rapport à tout ce que je vous dis sur cette explication pour créer une balle de tennis je ne peux que vous conseiller ma première formation que vous allez retrouver sur le site d'apprentissage et faire tout au point com il est à l'heure actuelle à 5 euros alors comme c'est marqué jusqu'au 20 septembre à 5 euros après ça passe à 10 euros vous avez trois heures 55 de formation qui vous explique comment modéliser ce genre de choses en l'occurrence ici c'est une salle de classe ce sera donc la scène finale au cas où si vous êtes intéressés bien repartons maintenant notre balle de tennis donc ce qui va m'intéresser par rapport à lui c'est que j'ai maintenant un élément un deuxième élément oui on a bien deux objets parfait je vais mettre ici comme ça quoique non je peux mettre comme ça et là je vais faire une rotation par rapport à l'axe x si vous regardez bien ici j'allais vous le montrer du doigt mais ça sert pas à grand chose ici vous avez donc l'axe x et là je vais faire une rotation dans ce sens là en l'occurrence j'ai fait un rx 90 je fais entrer ce qui est très important c'est que ici si je mets maintenant en mode solide vous allez voir qu'on a bien le fameux symbole de la balle de tennis si vous ne voyez pas de quoi je parle je vous montre de suite une photo voyez on voit bien ici cet élément qui fait ça et bien c'est exactement ça on va essayer de reproduire pas exactement à l'identique mais on va essayer de reproduire ce genre de choses ok ne pas hésiter à faire des recherches sur internet quand vous voulez modéliser quelque chose à l'identique vous pouvez vous entraîner mais c'est vraiment intéressante si moi j'ai c'est vrai que j'ai pas de balle de tennis dans les mains sinon ça m'aurait permis de bien voir comment cela a été fait mais déjà une image c'est pas mal alors ce qu'on va faire ici c'est que la voyez on a une partie je vais prendre ma deuxième partie et faire un contrôle j pour avoir qu'un seul élément qui va s'appeler balle ce qui s'est passé c'est que le fait que j'ai déplacé mon élément il m'a créé des doublons dans ce cas là je vais mettre ici en mode édition j'appuie sur la touche a j'appuie sa touche m pour faire le merge et je veux dire by distance celui ci va faire en sorte de supprimer mes éléments pouvoir ici 32 sommets ça veut dire qu'il y avait 32 éléments qui dérangeait et regardez si je faisais ici ctrl z pour revenir en arrière donc là je vais par exemple appui sur 2 appui sur alt et faire quelque chose comme ça oui que ça marche pas on n'a pas une continuité pourtant on devrait avoir quelque chose de propre là ça marche pas pourquoi parce que comme je vous ai dit on a ici des vertices qui sont en trop maintenant si je le fais il n'y a plus de souci regardez si je fais ça touche alt j'appuie il va bien faire le tour de mon élément par contre ce n'est pas ce que je veux je voudrais plutôt qu'il soit je pense c'est à peu près par là si je fais ça là je vais faire un ctrl b et je vais faire quelque chose dans ce style là voilà à peu près comme ça ok alors évidemment là ma taille c'est pareil si j'appuie sur n si vous regardez au niveau de l'item je suis pas l'item pardon faut se mettre en mode solide je suis à 2 m vous allez pouvoir modifier celui ci et le mettre d'une taille réelle mais vous allez rencontrer un petit problème au niveau des particules donc pour l'instant je reste comme ça ça sera déjà pas mal alors je me remets comme ça donc j'ai cet élément là ce qu'on peut faire par exemple ce qui peut être intéressant c'est garder cet élément là au niveau du vertice groupe en l'occurrence garder ma sélection je vais venir ici cliquez sur le plus et cliquez ligne blanche ok parfait je fais un assign c'est à dire que si maintenant j'appuie sur a et je clique sur select il a bien sélectionné mon élément donc là ce qu'on va faire maintenant c'est un extrude on appuie sur e une fois cliquez bouton droit de la souris pour annuler l'extrude mais l'extrude toujours présent sauf qu'il n'y a pas eu de comment je pourrais dire de hauteur par rapport à mon élément et là je vais faire alt s pour pouvoir faire quelque chose comme ça pas trop comme ça c'est pas mal de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un modifieur self division surface maintenant vous êtes habitué pour quelque chose comme ça oui c'est pas mal ça on peut même le mettre à deux pour quelque chose d'un peu plus fin voilà on retrouve bien la fameuse balle de tennis je dirais qu'on a presque fini je plaisante il reste encore le tout le côté tout le côté comment je cherche j'ai son de particules pardon alors pareil la couleur déjà ce que je vais faire c'est des boutons à ma souris on va faire un shed auto smooth pour quelque chose comme ça c'est cool c'est sympa bien ce qui m'intéresserait c'est la couleur vous savez que si vous tapez couleur de la balle de tennis en anglais vous allez pouvoir retrouver la même couleur donc je vous ai récupéré celle ci j'ai été à cet endroit là j'ai tapé couleur balle de tennis en hexa et j'ai retrouvé celui ci qui s'appelle what is the color code for tennis ball et en fin de compte vous l'avez ici voyez on a un dd là on est en hexadécimal on a un df ff 4f et si je fais ça vous allez voir on a même ici le rgb au cas où si vous êtes intéressé je reviens maintenant sur blender je vais venir ici là je vais l'appeler balle ok je viens ici en hexadécimal et je fais un contrôle v je fais entrer si je viens maintenant ici au niveau de mon shading c'est à dire mon viewport shading j'ai bien une couleur qui correspond à ce que je voulais maintenant ce qui va m'intéresser c'est ma ligne blanche je viens ici et je vais taper ligne blanche parfait là comme je suis rappelez-vous qu'une couleur va être affectée et après les autres par rapport au même modèle seront assignés je me mets en mode édition ma sélection est toujours sélectionné c'est parfait je peux venir même ici en mode face pour voir ce qui se passe je vais cliquer sur assign voilà j'ai quelque chose comme ça c'est parfait c'est ce que je voulais bien ce qui va m'intéresser maintenant c'est mettre de la gestion de particules en gros j'aimerais créer ces fameux petits poils si je vous montre ces fameux petits poils par contre vous allez voir qu'on va vite rencontrer un problème même si j'ai une bécane puissante même chez une carte graphique qui a priori pour moi était assez puissante malheureusement je peux pas aller trop loin alors je vais vous montrer la technique après à vous de voir faites vraiment attention à ça parce que la gestion des particules est très très gourmande en ressources et ça peut carrément planter ou blender ou même votre ordinateur donc faites attention à ça il vaut mieux aller doucement au début ok donc on est ici on est maintenant ma ligne blanche ça c'est bon on va venir ici où c'est marqué particules donc là ça je vais l'enlever n'a plus besoin alors j'aurais pu mettre un centimètre où effectivement pour au moins avoir mon élément quoi qu'est ce que ça vaut le coup on va se mettre un centimètre quand même on verra après ce que ça donne comme ça là je suis en centimètre je reviens ici je vais cliquer sur le petit plus et là je vais l'appeler balle tennis non pardon je vais l'appeler long poils courts ouais pourquoi pas ou poils simplement on va pas s'embêter alors vous avez deux solutions au niveau de la gestion des particules il faut savoir que la gestion des particules il ya énormément d'informations à connaître je vous ai déjà fait je crois deux vidéos de mémoire là je vous montre les petites vignettes c'est à dire les images qui apparaissent au niveau de l'info youtube je crois que j'en ai fait deux de mémoire regardez ça vous donnera déjà des informations quoi qu'il en soit donc quoi qu'il en soit quand je clique sur le bouton de ma timeline vous avez plein d'éléments comme ça des particules qui vont tomber il faut savoir qu'ici vous avez mille particules donc ces mille particules vont tomber sur une durée de 250 frames c'est à dire en l'occurrence à peu près dix secondes puisque 24 frames égale une seconde on est d'accord ce sont des images des frames maintenant ce qui a m'intéressé c'est plutôt être en air air qui veut dire cheveux et là ce coup oui on a déjà quelque chose de plus intéressant donc là évidemment je vais diminuer ma valeur avoir quelque chose comme ça on va commencer très simple pour voir un petit peu ce que ça donne là c'est pas mal évidemment plus vous allez mettre ici de la puissance mais plus celui ci sera gourmand en ressources c'est évident donc là on va se mettre comme ça ici vous avez donc la longueur vous avez compris par rapport à lui site c'est à dire que vous allez pouvoir faire un espèce de truc aléatoire voyez on aura une distribution des poils ou des particules de manière aléatoire bon ça c'est pas trop important la longueur vous avez compris et le segment c'est à dire que chaque élément que vous avez ici va peut-être partagé en cinq donc évidemment vous allez pouvoir donner une forme différente c'est pas prendre des cheveux choses comme ça si c'est des poils à serrèges pas de problème mais si c'est des cheveux effectivement fera peut-être augmenter ici bon après je vous expliquerai pas tout ce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire là dessus mais je voulais déjà vous montrer ça alors après ce que l'on peut faire c'est venir ici au niveau du shield run le shield run ça va permettre de faire soit un mode simple dès que d'un seconde une multiplication des éléments donc en rendu ici on aura 10 et par contre enfin en display c'est à dire qu'ici on aura 10 et là on aura 100 on peut le faire aussi de manière interpolée ça veut dire que chaque poil il va y avoir à chaque fois des petits poils juste à côté vous avez deux manières de faire à vous de voir ce que vous souhaitez faire donc on va laisser pour l'instant interpolé et moi de mémoire j'avais mis 50 pour commencer regardons ce qui se passe donc là ce que je vais faire je vais mettre en 1 faire un g z ce mettre à peu près ici faire un shift a pour mettre un plein s 10 ça me paraît pas mal ok contrôle alt 0 pour mettre ma caméra et puis on va mettre aussi tant qu'on y est on va se mettre un petit une petite texture avec un environnement texture voilà parfait on pourrait mettre un éclairage par exemple lui on va se mettre ici plutôt aller en arrière 1000 watts alors attention l'éclairage va jouer en fonction bien entendu de la dimension de votre objet là j'ai 1000 watts mais ça ne veut pas dire grand chose puisque lui fait deux il fait deux mètres donc c'est une grosse balle de tennis bon il n'empêche que donc là j'ai fait ça je vais faire un s pour agrandir ma zone très bien une rotation on se mettre comme ça par exemple et on va voir ce que ça va donner mais on peut déjà se mettre en temps réel et voir ce que ça donne voilà quelque chose qui n'est pas trop moche ok donc là je vais mettre comme ça contrôle alt 0 je peux appuyer ici sur mon cadre j'ai et un petit peu bouger celui ci pour avoir juste comme ça très bien je fais un render render image et voyons ce que ça donne voyez on a quelque chose comme ça c'est pas trop moche par contre on a un problème c'est que au niveau de ma ligne blanche j'ai des poils c'est pas ce que je veux eh bien grâce justement à votre alors en plus j'ai pas fait attention on est en heavy c'est pas grave pour l'instant on va rester en heavy on verra après pour cycle mais grâce justement au alors si je clique ici à lui là c'est à dire les vertex group eh bien on va pouvoir dire ok je veux que tu mets des poils sauf où il ya cette zone là dans ces cas là qu'est ce que je fais je reviens ici je vais descendre tout en bas où c'est marqué vertex group et là vous allez pouvoir travailler sur différents éléments si je clique ici ligne blanche et après ici je vais marquer ligne blanche aussi ah cet animal qu'est ce qu'il m'a fait il m'a fait l'inverse bon très bien qu'est ce qu'on fait on va cliquer ici on va inverser et là aussi et là maintenant j'ai bien des poils au bon endroit ce qu'on pourrait faire déjà c'est peut-être augmenter celui ci par exemple on pourrait dire 10 mille mais je vous dis faites attention c'est très gourmand en ressources donc vous risquez de planter votre ordinateur il ya des personnes qui se sont amusées à monter à 200 milles en mettant après ici 100 en children waouh il a dû avoir une sacrée bécane parce que moi la mienne elle voulait pas de toute façon il vous met un message quand vous faites le rendu si c'est trop puissant vous avez de la chance ça fait ça il vous dit en gros votre carte graphique n'est pas capable de faire ce rendu puisque les poils c'est très gourmand en ressources donc penser à ça c'est très important donc si je fais ça maintenant render image regardons un petit peu ce qui se passe alors là on est sur evie franchement evie c'est pas évident à gérer on pourrait faire quelque chose de sympa mais il n'y a pas assez de poils c'est pas terrible regardons ce qui se passe si je viens ici au niveau du moteur de rendu cycle je vais mettre tant qu'à faire en gpu oui déjà quelque chose de plus joli là je suis en gpu et on a quelque chose de bien plus sympathique d'accord ici je vais marquer 128 ça suffit amplement ici je vais marquer aussi le nombre de samples 128 4096 je sais pas pourquoi ils ont mis ça le denoising c'est pour éviter justement le bruitage de mon image et on va regarder ce qui se passe évidemment ça va prendre un peu de temps vous voyez qu'on a quelque chose de déjà plus joli c'est quand même plus sympathique en tout cas c'est exactement la technique qu'il va falloir faire pour pouvoir créer votre balle de tennis alors évidemment après peut-être que là c'est blanc il faudrait mettre un contraste donc on pourrait mettre une couleur ici au niveau de mon sol ah ben je n'en ai pas mis a priori non je n'en ai pas mis on va le noter pensez vraiment et croyez moi je le fais pas au fait désolé je n'enregistre jamais évidemment pensez à enregistrer ce qui est fou c'est que quand je modélise je fais des admettons ce serait balle de tennis underscore 00 après 01 02 03 mais à chaque fois que j'enregistre mes vidéos je ne pense jamais à m'enregistrer j'en suis désolé mais c'est vraiment un oubli de ma part bon quoi qu'il en soit voyez on aurait donc quelque chose comme ça donc là mon sol j'ai dit je vais mettre par exemple une couleur un petit peu comme ça vous savez un peu terre battue alors là aussi j'avais essayé de récupérer une image terre battue je montrerai à la fin ce que j'ai fait voilà donc j'avais récupéré cette image qui trouvait intéressant mais malheureusement quand je fais ici enregistrer enregistrer l'image il va à un moment donné de la vif donc je me suis dit la vif bon je vais pas tenter si je récupère l'image telle quelle bon pas terrible je me suis dit autant la faire en procédural bon je l'ai pas fait à l'identique mais il n'empêche qu'on peut faire ce genre de choses très bien donc si maintenant je relance mon rendu voyons ce que ça donne on va voir quelque chose déjà de plus intéressant vous voyez on a déjà un petit contraste plus sympathique évidemment on va pouvoir monter en puissance c'est à dire que là maintenant si je vous montre par rapport à ça comme je dis faites vraiment attention parce que c'est très gourmand ici je vais marquer cinquante mille ok et par contre j'avais marqué cent mille en dessous mais malheureusement ça va pas cent mille enfin cent pas cent mille parce qu'on multiplie n'oubliez pas que quand on est en interpolate là il fait cinquante mille fois dix ça fait cinq cent mille là si je mets cinq cent mille cinquante mille fois cent ça fait cinq millions cinq millions à gérer par rapport à votre carte graphique moi c'est une carte graphique à 12 giga de vram un peu compliqué donc faites gaffe à ça moi je vais laisser cinquante c'est très bien ça me convient je vais faire ici render en deux images et regardons ce qui se passe évidemment le rendu sera plus long en fonction du nombre de poils que vous allez définir bien entendu voilà par contre ça fait pas ce que je veux je ne sais pas pourquoi je vais reprendre l'enregistrement que j'avais fait et je vais vous montrer parce que ça répond pas comme je voudrais je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté toute façon ça marche jamais du premier coup faut pas rêver là on a beau rendu mais l'autre côté on n'a pas un rendu terrible bon quoi qu'il en soit je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté voilà donc là la balle de tennis la voilà ah oui déjà j'avais fait quelque chose c'est que j'avais oublié désolé alors si je regarde un petit peu j'avais mis cinquante mille quatre centimètres ça change pas ah oui j'avais dû activer ici advance pour avoir ce qu'on appelle le bro le bro braunheim en gros ça veut dire que vous allez pouvoir un petit peu courber vos poils pour que celui ci ne semble pas quelque chose de droit voyez on a quelque chose de sympa attention la valeur ici j'ai une valeur très faible mais si vous mettez une valeur trop grosse regardez ici maintenant ici je mets 0.1 bah je vais voir quelque chose un peu comme un chien qui sort qui sort après être lavé quoi voyez on a quelque chose de bizarre quoi autre chose si très importante j'ai complètement oublié de vous le dire et comme quoi j'oublie les choses le air chef qui est ici vous allez pouvoir gérer bien entendu le diamètre de votre poil puisque vous allez pouvoir gérer là comment je pourrais vous dire la base de votre poil et l'extrémité de votre poil c'est ici le diamètre route c'est donc la racine et le type c'est à dire c'est la fin de votre poil est ici pour même gérer je crois que c'est quelque chose d'aléatoire un truc comme ça bon après je vous dis vraiment il ya beaucoup de choses à dire là dessus mais déjà si vous voulez un petit peu courber celui ci pensez à ça donc là je reviens en arrière voilà je suis bien 0.15 si maintenant je lance alors je regarde si j'ai rien oublié je lance mon rendu voyons ce que ça donne ce qui m'intéresse c'est vous montrer la modélisation au niveau de la gestion des particules c'est un petit peu plus compliqué voyez ça donne ce genre de choses donc c'est assez sympathique j'ai essayé de créer un sol mais qui est vraiment moche ma balle de tennis c'est pas trop mal je trouve il faudrait monter peut-être plus en puissance mais ça me fait penser un peu une balle de tennis qui aurait été qu'aurait pris l'eau ok voyez mais c'est pas mal je trouve ça sympa j'avais fait un autre alors je vais regarder hop je change voilà je me souviens bien que j'avais fait un autre truc hier soir voilà c'est celui là alors si je vous montre celui là alors c'est pareil sauf que je vous ai fait une espèce de petit air plein il est ce qu'il est mais bon je me suis dit ça peut donner un style assez sympa je vais vous montrer tout ce qui a été fait nous du shading puisque c'était pas du tout le but mais voyez on a quelque chose de sympa par rapport ici à la terre ce que je vais faire c'est vous montrer ce que j'ai fait au niveau du shading alors au niveau de la balle de tennis j'ai pas fait grand chose j'ai un peu plus travaillé je dirais par rapport à lui lui j'ai un petit peu mis si on voyez il y a eu quelques j'ai mis du noise du musk wave je crois avec du colorant je vais vous montrer ça de ce pas mais voilà le genre de choses que vous pourriez faire au niveau de la balle de tennis alors si maintenant je vous montre que je vous disais alors je vais revenir comme ça on va venir ici shading hop alors perdu contrôle barre d'espace voilà ça c'est ma ligne blanche voilà ce que j'ai fait par rapport à ma ligne blanche chaque fois je vous mets en plein écran comme ça ça peut vous aider si vous souhaitez refaire à l'identique ou mieux bien entendu et maintenant donc ça c'était ma ligne blanche j'ai dit donc je vais venir ici pour la balle de tennis à balle de tennis vous voyez je me rappelais plus mais j'ai rien fait la balle de tennis donc il y a vraiment voilà bon bah il n'y a pas plus simple quoi juste la valeur en hexadécimal que je vous ai récupéré tout à l'heure c'est tout et le dernier c'est mon sol mon sol un peu plus complexe je crois si je regarde un petit peu quoi que non pas tant que ça voilà on a ici en fin de compte on va travailler sur le displacement pour créer justement cet effet de terre qui remonte un peu avec des bosses et ainsi de suite ici je me suis mis en objet pour avoir le fameux mapping avec un noise vous voyez j'ai fait des différentes couleurs rampes enfin bon je vais pas vous expliquer tout cela mais en gros ce qui m'intéresse c'était de vous voir qu'on pouvait mettre en place notre balle de tennis puisque ce que je voulais faire c'est modéliser différentes choses j'ai commencé par un ballon de foot ensuite mon ballon de basket là je viens de faire une balle de tennis et la prochaine vidéo que l'on fera ensemble ça sera quoi et bien ce sera un ballon de handball j'ai trouvé ça sympa je trouvais que la technique était intéressante pour vous expliquer différentes façons de faire voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un plaisir de vos répons je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1